Bonjour et bienvenue sur Question d'éthique pour ce dernier épisode sur le fœtus et le nouveau-né. Nous allons parler des parents, du rôle des parents dans la médecine périnatale et pour ce faire, j'ai des invités autour de la table. Nous avons Claude Dercol qui est gynécologue et obstétricien, paticien hospitalier, professeur de gynécologie obstétrique à la faculté de médecine de Marseille. Et vous êtes le coordinateur du centre de diagnostic prénatal, responsable de l'unité de grossesse à risque et de médecine fétale de l'hôpital Nord à Marseille. À côté de vous, Anna Grazia Altavilla, avocate au barreau de Tarente et avocat conseil de l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes spécialisé dans le droit de la santé et dans l'éthique que vous enseignez dans des universités italiennes et également à l'espace éthique méditerranéen. À côté de vous, Anna Grazia, nous avons Umberto Suméoni, pédiatre, praticien hospitalier, également professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le chef de service de néonatologie de l'hôpital La Conception à Marseille. En face de vous, nous avons Nicole Philippe. Nicole Philippe, vous êtes généticienne, aussi praticien hospitalier et professeur de génétique à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes le chef de service du département de génétique médicale hôpital de la Timone à Marseille. Et vous êtes à l'origine de la création de ce nouveau métier de conseiller en génétique, dont d'ailleurs vous parrainez la formation au niveau national. Et puis, à côté de vous, Pierre Locose, Pierre Locose est philosophe. Il est professeur agrégé de philosophie, chargé de cours d'éthique médicale au département de sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille et à l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes membre du comité national d'éthique. À ce titre, vous participez à toutes sortes de décisions et d'avis que le comité national d'éthique donne naturellement sur les questions qui nous intéressent. Alors, parlons de la place des parents en médecine périnatale. Donc, peut-être qu'on se tourne vers vous pour ouvrir le feu, Pierre, maintenant, et un petit historique de la protection maternelle et infantile en France. La protection de l'enfant, il faut rappeler d'abord qu'enfant, étymologiquement, veut dire celui qui n'a pas la parole. On peut considérer qu'à partir du 19e siècle, l'enfant commence à exister comme un être qui a des besoins, qui a des désirs. C'est quelque chose de très, très récent dans l'histoire. Concernant le souci de santé publique, la politique nataliste, il faut dire deux choses. C'est que nous avons vu aussi, à la fin du 19e siècle, avec six quarts de plozol, en particulier, le développement de la puériculture, le développement de ce qu'on a appelé l'hygiénisme, c'est-à-dire le souci des conditions qui permettent à des enfants de survivre dans des conditions acceptables, c'est-à-dire la prise en charge des taudis, de l'alcoolisme, de l'alimentation, les effets toxiques du tabac. Toutes ces choses-là ont commencé à être prises en charge par les médecins. Mais il y a eu aussi, en dehors de cette préoccupation nataliste d'augmenter la survie des enfants, le nombre, le souci aussi de la qualité des enfants à naître. Et à la fin du 19e siècle, et au même moment du développement de l'hygiénisme, on a assisté à la naissance de l'eugénisme par le britannique Francis Galton, qui était un biométricien et qui a développé cette idée qu'en croisant des femmes, pour aller très vite, bien constituées avec des hommes tout aussi beaux et intelligents, eh bien on pouvait peut-être espérer que les enfants à naître seraient bien constitués, exempts de tarres et intelligents. Et Galton ne proposait que des allocations soient distribuées aux couples prolifiques dont on aurait pu s'assurer qu'ils étaient génétiquement corrects et capables. On a vu les dérives que ça a données dans l'histoire. Et donc ce sera tout pour l'eugénisme aujourd'hui, peut-être. Enfin, je l'espère que ces idées ne sont heureusement plus, comment dire, d'actualité. Alors parlons par contre de la place des parents dans cette médecine périnatale. Et peut-être je me tourne vers vous, Umerto Siméoni, pour en parler un peu, puisque vous vivez ça, vous, tous les jours dans votre travail de praticien hospitalier. Donc ce rôle des parents, il est forcément essentiel. Et il n'y a pas, comment dire, moyen de pratiquer cette médecine périnatale sans les parents, finalement. Bien entendu. Les parents sont présents d'ailleurs, même quasiment en permanence dans les unités de soins néonatales. Elles sont ouvertes jour et nuit. Nous disposons d'ailleurs dans notre établissement de chambres où les parents peuvent dormir auprès de leur enfant malade. Et le dialogue est très informel, en temps réel. C'est-à-dire que les parents sont informés de la réalité des événements, avec tact, avec mesure, mais néanmoins sans rien leur cacher. Ils vivent en temps réel l'évolution de leur enfant. Nous avons trouvé que c'était la meilleure façon, finalement, en voyant la réalité en face, de pouvoir l'accepter lorsqu'elle est difficile à assumer. Donc, bien sûr, les décisions sont toujours prises avec le consentement des parents. Les parents font partie de plusieurs organes institutionnels qui traitent de la naissance. Par exemple, dans la région PACA, notamment à la Commission régionale de la naissance, il y a des représentants, des parents, des usagers qui s'expriment. Et un certain nombre de réseaux de périnatalité, puisque vous savez que nous parlions hier des établissements de soins de type 1, type 2, type 3. Et bien, ces établissements, dans chaque région, sont organisés en réseau. Et ce fonctionnement fait l'objet d'une évaluation permanente. Et les parents des enfants, bien entendu, pour des raisons évidentes, sont partie prenante de cette évaluation. – D'un point de vue du juriste que vous êtes, Anna Gracia Altavilla, le rôle des parents, justement, dans cette médecine néonatale, dans cette médecine périnatale, devrais-je dire, est-ce qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre simplement du consentement, finalement, ou est-ce qu'il y a un accompagnement, d'un point de vue du droit, qui est beaucoup plus important ? – Il y a d'abord une question du consentement, c'est-à-dire que les parents sont les sujets qui détiennent l'autorité parentale. Et donc, ce sont eux qui doivent donner le consentement par rapport à tous les traitements aux actes médicaux qu'on va entreprendre sous un nouveau-né, sous leur enfant. Et, mais d'autre part, il y a aussi une sorte de droit. Moi, je verrais l'effet du consentement éclairé, donc d'une information du consentement, à la fois comme un devoir, mais comme un droit aussi. C'est-à-dire qu'étant donné que, sur la base de la nouvelle loi de droit des malades, les patients sont considérés comme une part entière de la décision médicale. Donc, la décision médicale est prise, c'est une décision partagée entre les médecins et les patients. Dans les cas d'un nouveau-né, on parle d'une décision à la fois partagée entre patients et médecins, mais d'autant plus entre les parents qui détiennent l'autorité parentale par rapport aux nouveaux-nés, et les nouveaux-nés, même. C'est-à-dire que, de toute manière, c'est l'intérêt du patient direct, c'est-à-dire l'intérêt du nouveau-né, dont on doit tenir compte. Très bien. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des associations. Vous parliez de réseau tout à l'heure, Humberto Simeoni, il y a aussi des associations qui ont un rôle important à jouer, à la fois dans la formation ou l'information des parents autour de ces circonstances particulières que sont la périnatologie. Oui, absolument. Il y a plusieurs types d'associations et certaines sont très actives. Elles regroupent des parents d'enfants malades, d'enfants hospitalisés. Elles offrent même une écoute et une assistance aux parents qui ont eu des difficultés plus importantes à accepter, en particulier le décès d'un bébé nouveau-né. Bien sûr, il y a toute une série de prises en charge qui sont possibles, institutionnelles, mais certaines associations interviennent également pour aider ces parents, pour leur faire rencontrer d'autres parents, ce qui facilite les choses. Les parents sont également... Des associations existent également pour l'allaitement maternel, qui est une chose extrêmement importante. Donc, nous essayons tous de promouvoir la fréquence et la pratique. Est-ce que c'est un vrai problème de santé publique, c'est l'allaitement maternel ? Je pense que si l'on pouvait agir sur l'allaitement maternel, sur le nombre d'enfants allaités, et surtout la durée par laquelle chaque enfant peut être allaité, tout en respectant, bien sûr, la volonté des mères, nous influencerions considérablement la santé publique. C'est, je pense, un impact pour la santé de l'enfant, mais aussi des mères, qui est comparable à l'impact qu'on peut avoir lorsque l'on agit contre le tabac, contre d'autres facteurs de risque. C'est un véritable impact de santé publique. Quel est le rôle de la communication institutionnelle là-dedans ? Est-ce qu'il y a effectivement des campagnes pour promouvoir l'allaitement ? Il y a des campagnes, elles ne sont pas encore suffisamment probablement actives, et je pense que l'allaitement, allaiter ou ne pas allaiter, est encore un facteur, un élément marqué de culture, puisque nous avons par exemple en France un taux moyen d'allaitement qui est autour de 50%, même parfois un peu moins dans les premiers jours de vie, et qui tombe à 15% à trois mois. Des pays comme les pays scandinaves, où le Canada atteigne des taux qui sont à 90% respectivement, et 60-70% à trois mois. Ça n'est pas que lié aux conditions de reprise du travail, c'est lié à l'image de l'allaitement, c'est lié à la conviction que l'on a, au fait que l'on se dit qu'on peut allaiter ou ne pas allaiter, c'est vraiment un choix équivalent. Non, ça peut être un choix de ne pas allaiter, mais ça n'est pas un choix équivalent, en tout cas pour la santé de l'enfant, comme d'ailleurs de la maman, parce qu'allaiter permet à la maman de se protéger aussi vis-à-vis de certains risques pathologiques qui peuvent l'affecter. Eh bien, il y a beaucoup à faire, je pense, dans le grand public, au niveau institutionnel, sur les lieux de naissance, mais probablement également en promouvant l'allaitement comme quelque chose de naturel, même dès le plus jeune âge, dans les collèges, auprès des plus jeunes, de façon à ce qu'ils comprennent bien que c'est allaiter quelque chose qui peut être perçu comme quelque chose de spontané, quitte à, bien sûr, à ce qu'on se réserve la liberté de ne pas le faire. Mais est-ce que vous, les médecins, pardonnez-moi de vous dire ça de façon un peu brutale, vous faites votre boulot là-dessus, je veux dire, vous le dites à vos patientes, vous aussi, en gynécologie obstétrique, Claude Ercole, vous vous poussez pour ça également ? Oui, on informe, on explique. Mais c'est vrai qu'une grande partie du travail a été fait en amont, sur le plan culturel également. Mais peut-être qu'on ne fait pas assez d'informations de ce côté-là, c'est vrai. Est-ce qu'on ne demande pas parfois, alors mettons l'allaitement à part, évidemment, parce que ça, les gens comprennent ce que c'est, c'est assez simple, mais est-ce que dans d'autres problématiques plus complexes, est-ce qu'on ne demande pas, par exemple, aux parents de faire des choses qu'ils ne savent pas faire du tout, et par conséquent, pour lesquels ils sont totalement démunis, Nicole Philippe ? Ah oui, je crois que dans, justement, on a parlé du rôle des parents dans la décision. Bon, à l'heure actuelle, ils doivent absolument participer aux décisions, mais encore, faut-il s'assurer qu'ils ont bien compris les enjeux. Et je crois que, de temps en temps, il y a un problème probablement de quantité de personnel médical et de possibilité d'information qui est quelquefois sur des problèmes difficiles de réanimation, justement. Il est parfois impossible de demander à des parents de prendre une décision rapidement, qu'ils risqueraient de regretter après, quand cette décision, surtout en période de pré-natale, peut déboucher sur la poursuite ou l'interruption de la grossesse, ou en période néonatale, c'est un petit peu la même chose. Donc là, quel guide, quel conseil donner à ses parents, c'est très difficile. On a parlé des associations. Je crois que les associations ont un rôle et les autres parents peuvent être d'un bon conseil, mais quelquefois, ils n'ont pas eux-mêmes la culture médicale. Ils peuvent aussi entraîner, donc, justement, un couple en particulier sur une fausse piste parce que ça ne sera pas la même situation. Donc, je rejoindrai Umberto Simeoni en disant que là, à l'heure actuelle, vraiment, si on veut vraiment que les parents participent, il faut faire une véritable formation qui leur permette de prendre des décisions qu'ils sauront assumer après. Alors ça, cette formation, dans quel cadre ? Dans le cadre des comités pluridisciplinaires, par exemple ? Ou qu'est-ce que vous diriez, Umberto Simeoni ? Je pense qu'elle est tout d'abord dans la culture qui est diffusée dans le public et dans les écoles et dans les collèges. Je pense qu'il ne viendrait à personne l'idée de dire, pardonnez-moi d'être provocateur, mais de dire, vous voulez faire un enfant, vous voulez le faire naturellement ou bien vous voulez recourir à une technique artificielle ? Eh bien, à l'été, c'est pareil. Et on peut faire des enfants artificiellement, on peut aussi alimenter un enfant et le faire même grossir, on va dire. Mais qualitativement, ça n'est pas la même chose. Donc, il y a déjà ce facteur-là. Ensuite, il y a peut-être une formation, mais là, je ne suis pas sûr que ce soit aussi fondamental peut-être à la technique. Alors, je crois qu'il y a quelques règles de base à respecter. Mais à partir du moment où une maman est laissée vraiment en symbiose avec son nouveau-né où on ne vient pas trop apporter de façon théorique de faire cet allaitement de règles très précises et qu'on lui explique que le nouveau-né, il vit avec son sein, si elle en a la capacité, bien sûr, si elle n'est pas trop fatiguée, eh bien, ça se passe souvent très bien avec quelques conseils. C'est vrai que maintenant, on n'a plus les grands-mères, les voisines qui viennent donner des conseils. C'est aussi un facteur. Dans cet environnement particulier, comme on en a parlé dans les différents épisodes qu'on a vus aujourd'hui, il y a parfois des problèmes et ces problèmes entraînent des préjudices, entraînent des handicaps. Il y a un concept, j'aimerais qu'on aborde brièvement, bien sûr, c'est le concept de préjudice de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pierre Locose ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par préjudice de vie ? C'est un concept qui est tiré tout d'abord du vocabulaire anglo-saxon où on a des auteurs qui parlent de « wrongful life », c'est-à-dire de vie de mauvaise qualité et qui a, à la surprise et même à la consternation générale, gagné l'espace public en France, très précisément le 17 novembre 2000, qui est une date que certains avaient considérée à l'époque comme un véritable Hiroshima éthique, puisqu'il s'agit d'une décision de la Cour de cassation appelée « arrêt perruche » et qui avait consacré, justement, ce concept de « wrongful life » en considérant qu'il fallait indemniser un enfant, le jeune perruche, parce qu'il était né avec un handicap lourd. Donc, c'est très précisément le préjudice d'être né dans l'état où on est né. Est-ce qu'on peut présumer que l'enfant qui est sévèrement handicapé du fait qu'on n'a pas détecté avant la naissance une rubéole, enfin, un virus dévastateur, est-ce que cet enfant est habilité, par le biais de ses parents, à réclamer à la justice une réparation ? Alors, Anna Grazia Altavilla, est-ce qu'il est habilité ou pas ? Que dit la loi, finalement ? Alors, la loi, en fait, réinversait ce que la réperruche l'avait établie, c'est-à-dire que la réperruche prévoyait le dédommagement et le remboursement du dommage matériel et du dommage moral des parents qui, dans les cas d'une naissance d'un enfant handicapé, à la suite d'une faute de diagnostic. Donc, en fait, la loi, finalement, a refusé cet arrêt, a refusé que cet arrêt soit pérennisé par d'autres arrêts. Et en 2002, je crois, la loi a contredit la réperruche. Oui, en soutenant, en fait, que la compensation de dommages découlant tout au long de sa vie aux enfants handicapés, il relève de la solidarité nationale. C'est-à-dire que l'enfant a droit, par exemple, d'avoir des aides en nature pour conduire une vie ordinaire et d'un environnement qui soit convenable, a droit, par exemple, à tous les moyens nécessaires pour entrer, on va dire, l'accueil à la scolarité, par exemple. Mais l'enfant, et donc les parents, ne peuvent pas agir en justice pour obtenir les dédommagements d'un dommage matériel. Ça, c'est très important parce que ça change, en fait, l'idée de l'handicap qu'on a. C'est-à-dire, dans les moments où il y a eu une faute, une faute caractérisée, c'est-à-dire une faute particulièrement grave, il y a eu un préjudice de l'enfant. Et dans les moments où on démontre qu'il y a un lien de casualité entre la faute médicale et les préjudices, à ces moments-là, on pourra seulement demander les dommages moraux et pas du tout la compensation de tous les frais qu'ils auront à la charge de la famille pour le fait d'avoir eu un enfant handicapé. OK. Et l'enfant lui-même, lui, le fait d'être né comme ça, est-ce qu'il peut se prévaloir de ce préjudice particulier, de ce handicap particulier de sa naissance ? Finalement, non. Oui, mais un dommage moral. Je veux dire, ce n'est pas un dommage matériel. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, tout, on ne peut pas demander de prendre en charge sa vie continuellement jusqu'à sa mort. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais un dommage moral, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la solidarité nationale, finalement ? Le handicap est pris en charge par la solidarité nationale. Claude Dercol, qu'est-ce que ça signifie ? Je crois que là, ça fait référence plutôt à un choix de société, voire politique, plutôt que médicale stricte, parce que les répercussions médicales dépendent de ces choix-là. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Une première façon, c'est ce vers quoi on s'orientait à partir de ce qui a bien été mis en évidence par cette Hiroshima éthique. C'est vrai que ça a bien soulevé les opinions et ça a même pu modifier une loi à ce moment-là. C'est qu'on considère que le handicap, finalement, c'est un échec de la médecine, de la médecine prénatale en particulier. Partant de là, dans la mesure où il n'y a pas de solidarité nationale, on va rechercher un responsable, c'est-à-dire un payeur, à mesure où ce sont des soins qui coûtent cher et que la société ne les prend pas en charge. Ce qui pousse les gens à deux choses, d'abord à rechercher un organisme payeur, et ça va être l'assurance du médecin. Et ensuite, avant la naissance, de refuser, de demander plus facilement des interruptions médicales de grossesse. Et puis, il y a un regard de la société qui sera différent vis-à-vis de l'enfant handicapé, qui sera considéré comme un problème, une erreur, un échec. L'autre façon de voir les choses, c'est de considérer un peu comme dans les pays nordiques, qu'il y a un intermédiaire entre n'être parfait ou ne pas naître du tout, et qu'il y a une place pour ces enfants-là. Alors, si la solidarité se met en place, ça veut dire qu'on va leur créer une vraie place avec des moyens financiers qui vont en découler, c'est-à-dire des places pour la scolarisation, ce qui a été dit tout à l'heure par Anna Gratia, et aussi leur faire une place au niveau du travail. Dans ces cas-là, si les parents, lorsqu'ils vont se mettre en place un doute ou un risque d'un handicap, et que l'avenir de l'enfant paraîtra plus rose, la vision des choses peut être radicalement différente en termes de poursuites judiciaires et des conséquences pas entraînées sur le coût de la santé, et également sur l'acceptation de ces enfants. Donc, je crois qu'au niveau de la société, ça paraît évident, mais enfin, toujours éthique la prise, il faut avancer, mettre les moyens. La solidarité nationale est à promouvoir et puis à encourager, c'est évident. Alors, la loi, justement, existe. En 2005, elle vient d'être approuvée, et on va voir, en fait, comment on va garantir dans la réalité, elle va être mise en place, et comment on va garantir dans la réalité la prise en charge de la compensation aux enfants nés handicapés. Mais, en fait, on n'a pas encore de l'écule, c'est-à-dire qu'elle vient d'être approuvée, et on ne sait pas encore. Mais comment ça va se passer ? Mais elle est promulguée, la loi, ou pas encore ? Je veux dire... C'est-à-dire, oui, oui, oui. Elle est en application, déjà, dès maintenant ? Mais il y a des décrets applicatifs qui vont sortir, donc il faut voir, en fait, comment... Ça, ça peut prendre du temps, parfois, non ? Oui. C'est pour cette raison qu'a faite la Cour européenne des droits de l'homme, elle vient de condamner la France, justement, pour la rétroactivité de la loi du mars 2002. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme a soutenu que même si la France a fait un choix de société, c'est-à-dire un choix selon lequel la compensation de l'handicap c'est à la charge de la solidarité nationale. En effet, le fait d'avoir promulgué une loi que rétroactive, c'est-à-dire qui empêche aux parents de demander un dommage moral et un dommage matériel, ça signifie de limiter la possibilité des parents de réclamer une sorte de créance qu'ils pouvaient attendre dans les cas où ils avaient commencé un procès avant la promulgation de la loi. Pierre Locos, un dernier mot ? Oui, juste pour dire que même avec la Caisse de solidarité nationale, nous ne sommes pas sortis d'affaires puisque il y a deux semaines, le tribunal de grande instance de Reims a rendu une décision tout à fait étonnante puisqu'elle a considéré que le préjudice de deux enfants d'une fratrie, d'un enfant trisomique, avait subi un préjudice du fait que leurs parents s'étaient séparés à la suite de l'enfant trisomique et qu'ils avaient porté beaucoup de temps, d'énergie sur cet enfant trisomique au détriment évidemment des frères et des sœurs et elle a considéré qu'ils avaient droit aussi à un préjudice. Donc vous voyez que cette notion de préjudice... Qu'est-ce qui attaque dans ces cas-là ? Je veux dire, les enfants, ce n'est pas eux qui ont attaqué. Donc il y a quelqu'un derrière cette demande, cette plainte. Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir participé à ce question d'éthique sur le fœtus et le nouveau-né. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau question d'éthique. Donc à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada